Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un deuxième tuto sur la veste Ninon cette fois-ci pour vous montrer comment mettre un zip sur le bord devant parce qu'en fait cette veste elle est conçue pour être bord à bord sans fermeture mais si vous voulez y ajouter un zip pour qu'elle se ferme c'est quelque chose qui est tout à fait possible on fait ce tuto dans un jean noir de chez Benitex et une doublure viscose également de chez Benitex sur l'envers de devant, vous tracez la pince, vous pliez sur le trait central et vous piquez de l'extérieur vers la pointe des seins on pique de l'extérieur vers la pointe on assemble endroit contre endroit le petit côté avec le devant vous êtes obligé d'orienter la pince du devant vers le bas car si vous la mettez vers le haut, le chapeau de la pince dépasse pour qu'il s'aligne à la couture, vous devez le diriger vers le bas vous piquez et vous ouvrez la couture au fer on assemble endroit contre endroit les dos par la couture de milieu dos on pique et on ouvre la couture au fer on assemble l'ensemble devant plus petit côté au dos on assemble également le devant avec le dos par la couture d'épaule et on ouvre toutes les coutures au fer on assemble endroit contre endroit le corps avec la basque milieu dos sur milieu dos on number on C'est parti. Vous faites bien correspondre tous les grands et vous piquez tout autour de la taille. On ouvre la couture entre le haut et la basque. Pour les manches, on assemble endroit contre endroit le dessous de manche avec le dessus de manche par la couture de coudre. On ouvre la couture au fer, puis on assemble le dessous avec le dessus par la couture de saignée. Et on ouvre la couture également au fer. Sur la tête de manche, au niveau de l'arrondi ici, vous allez passer un fil de fronce. Vous allongez le point de votre machine au maximum et vous piquez à 0,5 du bord d'un cran à l'autre. On tire sur le fil et ça permet de créer le rond de l'épaule. Vous voyez, j'ai mon épaule qui se dessine. On retourne sur l'endroit et on glisse la manche dans le corps. On le voit contre endroit. Et en faisant correspondre les différents crans, on épingle la manche au corps. Les crans indiquent les intersections des coutures. Donc vous mettez un centimètre et vous allez à un centimètre dans la couture opposée. Il ne doit pas y avoir de fronce apparente sur l'endroit du vêtement. Les fronces sont vraiment pour créer le rond de l'épaule. Vous épinglez bien un centimètre. Et on pique tout autour de l'emmanchure. Vous positionnez la manche comme ceci sous le pied de la machine et vous piquez tout autour de l'emmanchure. Maintenant que le corps extérieur est terminé, on va s'occuper du corps intérieur. Sur le milieu dos de la doublure, vous pliez en deux. Et sur 2-3 centimètres, en haut et en bas, vous piquez à un centimètre du bord. Ça permet de créer le pli d'aisance. Sur le devant, on ne va pas tracer les pinces, on va juste les plier. Vous faites correspondre les crans. Vous épinglez et vous épinglez le devant avec les petits côtés. Vous piquez la valeur de la pince dans votre couture. Et vous piquez et vous ouvrez la valeur de couture au fer. On assemble endroit contre endroit le petit côté au dos. Et on assemble le dos avec le devant par la couture épaule. On pique et on ouvre les coutures. Maintenant, pour les parementures. On assemble endroit contre endroit, les parementures devant à la parementure dos. Et on ouvre la couture au fer. Puis on assemble la doublure aux parementures, endroit contre endroit. Les parementures J'ai encore une approchefaite On assemble la basque au corps intérieur comme pour le tissu extérieur. Et on pique tout autour de la taille. Pour les manches en doublure, c'est comme pour les manches en tissu, c'est-à-dire qu'on assemble endroit contre endroit le dessus de manche avec le dessous de manche par la couture de coudre et par la couture de saignée. La seule différence est que sur l'une des manches, vous laissez une ouverture d'une dizaine de centimètres ou d'une quinzaine de centimètres en fonction de l'épaisseur de votre tissu. Plus il est épais, plus vous laisserez une ouverture grande. Sur la tête de manche, comme pour la manche en tissu principal, vous passez un fil de fronces. Vous retournez la manche sur l'endroit et vous les épinglez sur le corps en doublure. Le grand dessous de bras. Et on pique tout autour de la manchure. Le corps intérieur et le corps extérieur sont terminés. On va pouvoir assembler les deux et surtout mettre le zip. Vous avez besoin d'un zip de 53 centimètres minimum. et d'un zip séparable évidemment puisque ça va être fermé comme un blouson. On va assembler l'intérieur avec l'extérieur par le bas de la basque. On va mettre le zip endroit contre endroit avec le blouson. Vous mettez bien la butée du zip contre la couture de l'ourlet. Vous faites bien raccorder les tailles, les deux basques. Donc le haut, les deux hauts bien l'un sur l'autre. Et là, avec le pied pour fermeture à glissière, vous allez piquer au ras des dents. Vous piquez au ras des dents avec le pied spécial fermeture à glissière. C'est-à-dire que ce pied-là, on pique au ras des dents. On va de l'autre côté. On a piqué le zip endroit contre endroit sur un des devants. Et on va aller le piquer sur l'autre devant. Donc là, je le sors bien. Et je vais sur l'autre bord devant. Je mets bien de nouveau la butée au niveau de l'ourlet. Si vous voulez, mais bon, il ne faut pas vous tromper de sens. On peut séparer les zips puisque c'est un zip séparable. Donc moi, je vais juste mettre une première épingle pour être sûre de ne pas retourner mon zip et d'être dans le mauvais sens. Je sépare le zip. Voilà, je serai plus libre. J'ai séparé les zips. Je mets la butée à l'ourlet. Bien les deux basques, l'une sur l'autre. Je vais juste marquer les deux devant. L'encolure en fait. Et pareil, on pique au ras des dents. On coupe les angles. On retourne par l'encolure. On ferme le zip et on vérifie qu'on est raccord au niveau de la basque, au niveau de l'encolure. Donc la basque, là on est bon. Et l'encolure, on est bon. Alors là, je vais devoir faire un peu de bricolage parce qu'il faut que j'arrive à enlever les dents ici pour pouvoir faire ma couture après. Et comme c'est un zip en métal, ça va être un peu coton. Voilà. Donc vous enlevez les dents au niveau de la couture si votre zip est trop long. Il faut mieux que votre zip soit trop long que trop court. Donc je vous ai dit, il faut minimum 53 cm. Moi le mien, il doit faire 65. Donc je vais juste enlever 2-3 dents au niveau de la couture. Je vais enlever celle-là. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc j'ai enlevé les dents au niveau de là où je vais arriver avec ma couture d'encolure. Je me remets sur l'envers. Et là, on va faire la couture d'encolure. Je vous conseille de noter où s'arrêtent vos dents. Parce que si vous piquez avec votre aiguille, ça ne passera pas. Ça va casser. Je vais bien correspondre les épaules. Milieu d'eau sur milieu d'eau. Épaules sur épaule. Et on pique toute l'encolure. Donc vous piquez toute l'encolure. Faites bien attention là de ne pas piquer sur le métal. On a piqué l'encolure. Maintenant, on peut couper l'excédent du zip. Cranter les angles. Cranter l'encolure. On va assembler le bas des manches. Pour ça, on les met sur l'envers. On met le bord devant face à soi. Et on fait correspondre les coutures. Couture de coude avec couture de coude. Et couture de signer avec couture de signer. Et on pique tout autour du bas des manches. Vous faites bien un insert. Et vous piquez le bas des manches. Maintenant, on va faire l'ourlet de 4 cm en bas des manches. Donc en fait, on va faire nos repères à 8. Là, vous avez plusieurs options. Soit vous le faites à la main. Si vous avez un pied spécial pour faire des ourlets invisibles sur votre machine, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez même utiliser un thermocollant double face et faire votre ourlet comme ça en 2 minutes. Je le fais à la main. Avant de retourner, il nous reste les épaulettes à mettre. Vous avez un repère. Ici, un petit point. Vous pliez en deux. La partie courte, c'est la partie devant. Et la partie longue, c'est la partie d'autre. Vous mettez le petit repère sur votre épaule. Et là, avec des points coulés, vous fixez l'épaulette dans la valeur de couture. Et là, c'est l'épaulette dans la valeur de Kwé. C'est l'épaulette dans la heure de la réperie. Et là, c'est l'épaulette dans la valeur de la tampon. C'est l'épaulette dans larence de la kho. C'est l'épaulette dans la magie. Et là, j'ai Sméry, c'est l'épaulette dans la terre. Et là, on a l'épaulette dans la main. Il y a la main. Donc sur la xe. On va également fixer l'épaulette sur l'épaule, au niveau de l'encolure. On retourne sur l'endroit en passant par le trou qu'on a laissé dans une des manches. J'ai fermé le trou laissé dans la manche, vous pouvez le faire soit à la main, soit à la machine. J'ai surpiqué tout le tour de la veste, donc l'encolure, les bords de ventre et l'ourlet et la veste Ninon avec une proposition à zip est terminée. Sous-titrage ST' 501